Python fait partie des langages les plus populaires et les plus faciles d'utilisation. Mais savez-vous que son histoire est aussi l'une des plus intéressantes des langages de programmation ? Tout a commencé dans les années 1989, quand Guidova Norosum se mit à chercher un projet pour occuper son temps durant les vacances de Noël. Il travaille déjà sur le projet ABC, qui a pour objectif d'être un langage de programmation éducatif et facile à apprendre. C'est un environnement complet conçu pour enseigner la programmation de manière simple, d'où le nom ABC. Mais bien que ABC soit prometteur, il a de nombreuses limitations qui dérangent fortement Guido. Il décide donc de créer seul un langage qui serait non seulement simple et intuitif, mais aussi plus puissant et extensible. Il choisit de l'appeler Python, non pas en référence au célèbre et dangereux serpent, mais en référence à une série comique nommée Monty Python Flying Circus, diffusée dans les années 1970, qu'il apprécie beaucoup. Il souhaite donner un nom qui soit original, mystérieux et amusant. C'est ainsi qu'il choisit Python. Dès ses débuts, Python a inclus la gestion automatique de la mémoire avec la méthode Ramasmiette, ce qui a contribué à en faire un langage convivial pour les débutants, un élément qui deviendra plus tard l'une des forces majeures du langage. Bien que Python soit conçu seulement par Guido, il y a une approche collaborative, car il demande l'avis de ses collègues au CWI, mais aussi de sa famille et notamment de son frère, qui a notamment créé la police de caractère utilisée dans l'éditeur de texte IDLE qui est fourni avec Python. Au début des années 1990, Python commence à attirer l'attention au-delà du CWI. En 1991, Guido publia la première version publique de Python sur Usnet, une plateforme de forum en ligne. Ce premier code source inclut des fonctionnalités aujourd'hui essentielles, comme les classes avec héritage, les exceptions et les fonctions. Python a été depuis sa création sous une licence open source, ce qui a aidé la formation d'une grande communauté. Python a de nombreuses similitudes avec des langages comme C, mais il s'en distingue de par sa syntaxe simple. L'objectif de Guido était de faire de Python un langage qui ne vous donnerait pas mal à la tête, selon ses propres termes. Sur Usnet, les avis sur Python sont mitigés entre l'enthousiasme et le scepticisme. Le nom Python, il sera jugé comme trop bizarre pour être sérieux par un utilisateur, mais Guido n'en a pas tenu compte. Au fur et à mesure du temps, une communauté grandissante se développe autour de lui. Cette communauté est très active et propose de nombreuses améliorations pour le langage. Guido se donna le titre de « Benevolent Dictator for Life », un titre qu'il s'est donné en plaisantant, mais qui reflète bien son rôle central dans le développement de Python. Python 2 sortit en 2000 et apporta de nombreuses améliorations, mais aussi des changements controversés, comme l'introduction du support Unicode qui perturba certains utilisateurs. Le passage de Python 2 à Python 3 fut particulièrement difficile, car elle introduirait des incompatibilités avec les anciennes versions. Guido a déclaré que c'était comme « essayer de sauter d'un train en marche pour en monter un autre ». Cela a conduit à ce que les deux versions coexistent jusqu'en 2020, avec des développeurs parfois réticents à faire le saut vers Python 3. Aujourd'hui, Python est l'un des langages de programmation les plus populaires au monde, utilisé dans des domaines aussi variés que le développement web, l'intelligence artificielle, la science des données et l'automatisation. Guido Van Rossum a pris sa retraite en tant que bénévolent dictator for life en 2018. Mais Python continue de prospérer grâce à une communauté dynamique. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, cela veut dire qu'elle vous a plu. Alors abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'histoire de l'informatique. Et à bientôt pour un autre langage.